En ce moment, il y a une équipe de chercheurs qui analyse le niveau de COVID-19 que l'on retrouve dans les eaux usées du côté d'Ottawa. C'est pas une blague. Et selon les derniers résultats obtenus que l'on a comparé aux données cliniques, eh bien, on sent dit que la situation ralentit, qu'on aurait même atteint un pic. Vous savez ce qu'on dit, hein? Dis-moi ce que tu manges, je te dirai ce que tu es. Mais moi, je vous dirais que les eaux usées en ont beaucoup à nous apprendre avec nous. Le microbiologiste et professeur au cégep de l'Outaouais, Patrick Fillon, bonjour. Bonjour. C'est surprenant de voir à quel point les eaux usées en disent beaucoup sur la santé de la population. Absolument. De mon côté, en tant que microbiologiste, je vous dirais que ce n'est pas surprenant, parce que c'est mon domaine. Mais c'est évident que l'on prenne maintenant conscience, peut-être à une plus grande échelle, qu'on peut aller chercher plein d'informations très importantes puis intéressantes à partir des eaux usées que l'on considère comme littéralement des déchets. Donc, on peut aller chercher plein d'informations qui vont nous renseigner sur la santé globale de la population. Donc, c'est extraordinaire tout ce qui se fait présentement dans ce domaine-là. Quel genre d'informations? Parce que là, bon, on le voit, on l'utilise pour savoir le portrait réel sur le terrain de la COVID-19, parce que les eaux usées, ça ne ment pas. On peut difficilement y échapper. Mais qu'est-ce qu'on peut apprendre en regardant plus attentivement ce qui se retrouve dans les eaux usées? Oui. Donc, on pourrait voir, par exemple, s'il y a des éclosions, justement, de la COVID-19, mais littéralement par quartier. Donc, sans nous dire qui est le porteur de l'infection ou les porteurs de l'infection, on peut vraiment cibler par quartier quel, bon, quartier de la ville est le plus affecté. Donc, on pourrait faire des dépistages peut-être plus massifs dans ces régions-là. Ça peut nous donner des indications aussi sur des infections parfois bactériennes aussi qui sont plus fréquentes dans certaines régions, parfois dans des régions peut-être plus rurales versus en ville. Donc, il y a plein d'informations qu'on peut aller chercher avec les eaux usées, que ce soit des infections virales, bactériennes ou autres types de micro-organismes, parce qu'il y a plein de micro-organismes différents qu'on peut retrouver dans l'eau. Concrètement, comment on fait pour déterminer tout ça? – Oui. Bien, si je prends l'exemple de la COVID, les tests qui sont faits pour détecter la présence, peut-être pas nécessairement du virus lui-même anti, mais de son génome, c'est un peu le même principe que les tests que l'on fait passer à l'hôpital quand on fait le dépistage. Donc, on veut trouver les traces du génome viral dans les eaux usées. Et on va le faire par PCR, souvent, ou par des méthodes d'amplification du génome. Donc, voilà, on va aller chercher cette information-là comme ça, en augmentant la quantité d'ADN ou d'ARN, dans le cas de la COVID que l'on trouve. – Mais comment on peut, je comprends qu'on puisse détecter la présence, mais comment on peut déterminer le nombre de personnes, par exemple? – Oui, ça va être des études. En fait, là, les détails, je ne les ai pas devant moi, mais on va pouvoir faire une étude quantitative. Donc, en fonction de la quantité d'ARN que l'on retrouve, on peut extrapoler ça à un nombre de personnes infectées. Donc, ça va être un petit peu comme ça qu'on va le voir. Donc, si, par exemple, on voit un niveau X, je vais mettre une échelle sur 10, pour que ce soit simple. Donc, un niveau 10 très élevé. Donc, on pourra extrapoler qu'il y a peut-être, je ne sais pas moi, 5 000 personnes qui sont infectées versus, si on en trouve à l'échelle de 3, où on pourrait se demander qu'il y a juste quelques milliers de personnes. Donc, ça va être des études comme celle-là qui vont nous permettre d'avoir un chiffre approximatif. – C'est vraiment intéressant. Et j'imagine que ce n'est pas la première fois, quand même, qu'on analyse les eaux usées. – Non, on va chercher plein d'informations à divers niveaux, divers pathogènes. Là, on le fait pour la COVID, parce qu'on en est dans la crise que l'on connaît. Mais pour diverses infections bactériennes, ça serait le même principe aussi. Puis des pathogènes humains, des pathogènes animaux aussi. Donc, oui, il y a plein d'informations que l'on faisait déjà, mais là, on est en train de peaufiner la méthode puis de la rendre beaucoup plus précise. Ça, c'est quand même exceptionnel de voir jusqu'à quel point on peut aller chercher des traces. Parce qu'on s'entend que le virus de la COVID, c'est une fraction infime de micro-organismes que l'on retrouve dans toutes les eaux usées. Donc, de pouvoir aller le cibler, le détecter parmi tous les autres micro-organismes, c'est assez exceptionnel. – Oui, tout à fait. Et parlons un peu des micro-organismes, parce que, bon, vous en avez nommé quelques-uns, mais l'impact des micro-organismes, il est important concernant la santé humaine. – Absolument. Puis à divers niveaux, juste parce qu'on parle des eaux usées, mais les eaux sont usées parce que ces micro-organismes-là proviennent de notre intestin. Entre autres, on est en train de déterminer que le micro-organisme ou les micro-organismes peuvent être soit pathogènes. On le sait, par exemple, une salmonelle. Vous mangez votre poulet, il n'est pas très bien cuit. Vous avez une salmonellose, vous allez avoir des problèmes digestifs, c'est sûr. Donc, on peut avoir des pathogènes qu'on retrouve dans les eaux usées, mais on va avoir aussi tous les micro-organismes qui sont sains et normaux dans notre microbiote, donc dans notre flore normale. Et l'étude de ces micro-organismes-là est en train de nous ouvrir plein de portes pour la santé globale de l'être humain. Même, on peut faire des liens maintenant entre le microbiote d'une personne et ses chances de développer des maladies neurologiques. Donc, c'est assez incroyable. Ok, mais là, je ne fais pas le raccourci. Comment on arrive d'un à l'autre? Oui, c'est qu'on est en train d'établir. C'est quand même quelque chose de relativement nouveau dans le monde de la microbiologie. Si, par exemple, moi, j'ai les bactéries ABCD et vous, vous avez les bactéries FGH, et qu'on remarque que les gens qui, comme moi, ont ABCD ont, je ne sais pas moi, 50 % plus de chances d'avoir l'Alzheimer. Donc, on est en train de faire un lien entre les bactéries qui pourraient être présentes dans votre intestin et le développement de maladies neurologiques, mais ça peut être de maladies auto-immunes, de plein, plein, plein d'autres conséquences sur notre corps, mais qui auraient un lien avec le microbiote. Donc, on pourrait traiter les gens. Donc, moi, par exemple, si j'ai plus de chances d'avoir, de développer le malade d'Alzheimer, par exemple, on pourrait me donner des probiotiques qui favoriseraient le développement de bactéries comme les vôtres, donc FGH. Donc, je pourrais, à ce moment-là, guérir de certaines pathologies qui n'ont rien à voir avec les microbes, bien, rien à voir, qui sont liées indirectement avec le microbiote, de mon intestin. C'est incroyable à quel point, plus on cherche, plus on trouve, et cette autre façon d'analyser la santé de la population, en effet, c'est vraiment prometteur pour la suite. Patrick Fillon, c'est tellement toujours plaisant de vous écouter parler de votre... de la microbiologie, mais vous rendez ça tellement accessible. Il y aurait tellement de choses à dire. On se reparle la semaine prochaine, alors on reprend rendez-vous. Merci, Patrick. C'est un plaisir. Au revoir. Patrick Fillon est microbiologiste et professeur au cégep de l'Outaouais.